... Saint-Jean-des-Olières est une petite commune rurale du Puy-de-Dôme qui est située en zone de semi-montagne puisqu'on est entre 600 et 800 mètres d'altitude selon les hameaux. Petite commune rurale en termes de population, 483 habitants aujourd'hui, est relativement importante en termes de superficie puisqu'on est sur environ 20 km². Ce qui permet d'avoir ces paysages, c'est la présence d'agriculteurs. On a une dizaine d'agriculteurs sur notre commune. Il y a un certain nombre de troupeaux de vaches allaitantes qui crée des paysages qui sont des paysages très ouverts en prairie, que ce soit fauchés ou pâturés, et offre aussi des points de vue absolument remarquables, dont le fameux pic de la Garde. On a des services de proximité dans cette commune. D'abord, on a l'agence postale communale, la bibliothèque également, et puis des commerces de proximité. Et ça, c'est important pour une petite commune rurale parce que dans les communes environnantes, ce n'est pas toujours le cas. On a effectivement une boulangerie. Nous sommes arrivés en janvier 2002, accompagnés de deux petites filles de 3 ans et demi et 9 mois. On vient du Pas-de-Calais. On s'est installés grâce à une annonce sur Internet qui appartient à la mairie. En fait, la boulangerie appartient à la mairie. On a recherché un couple et on s'est présentés en octobre. Ça doit être le 10 octobre. Et le 25 octobre, on était sélectionnés. Donc on est arrivés fin décembre et on est ouverts le 2 janvier. Quittés la ville, arrivés dans une campagne saine. Et puis après, le fait de rester, de travailler, que ça nous plaisait, on reste ici en fait. Ça permet de garder un commerce ouvert. Les gens nous accueillent très bien. Le boulanger passe en tournée. Il y a des gens, ils ne voient que le facteur et le boulanger. Donc on fait des petits services à côté. On ramène du gaz, ils changent une ampoule, ils changent une pile d'horloge. Donc voilà, il est très bien accueillis en tournée aussi. On s'en filme bien. Et puis, un hôtel-restaurant, Larchou. Et c'est d'ailleurs le seul hôtel qui est sur le territoire de Billon Communauté, dont on fait partie. On a une boucherie, le Gaïc Champey, qui est situé à Chavarro. Nous sommes cinq associés installés sur la commune de Saint-Jean-des-Aulières. Donc il y a mes parents, mon frère, ma tante et moi-même. Moi, je suis rentrée dans le Gaïc en 2013, en développant la partie boucherie qui n'existait pas. Donc j'ai fait une formation agricole à Marmilla, à Lande. Un bac pro, puis suivi d'une formation en boucherie à l'Énilve d'Auriac. Du coup, on en avait un petit peu marre de dépendre des autres et des coopératives. On a vu avec mon frère les gens un petit peu galérer à ce niveau-là. Et puis ma famille également. Et donc du coup, on a voulu boucler la boucle et puis dépendre de nous-mêmes et que le consommateur s'y retrouve. Et nous aussi. On a 200 mères salaires. On est en pure race. L'exploitation est en label rouge. On respecte un cahier des charges pour le bien-être animal. On a une école qui fonctionne dans le cadre d'un regroupement pédagogique avec les communes de Brousse et de Suger. Et la municipalité, elle assure, je dirais, les services tels que la cantine, la garderie. Et le conseil départemental, lui, assure le transport scolaire. Les enfants un petit peu plus grands, on a un collège qui est quand même assez proche puisqu'il a une quinzaine de minutes du bourg de Saint-Jean-des-Aulières. Il est situé à Saint-Dié-d'Auvergne. On a une ville culturelle à Saint-Jean-des-Aulières. Et c'est de la marqueterie de cuir. On recolle par-dessus des cuirs de différentes couleurs. Les avantages, c'est que finalement, ici, on est tranquille. C'est le silence. On n'est pas dérangé. Pour faire les courses, c'est pas très loin. C'est à 12 kilomètres. Moi, ça me va très bien ici. Tu fais une trace dans le cuir. Et après, on met deux couches de blanc d'œuf dans les traces. Et on met une première dorure. Bien appuyer au milieu d'abord. Et puis après, balancer un peu de tous les côtés. Voilà. Et là, la magie va s'opérer. Moi, je dis qu'il faudrait faire un village d'art ici. Parce que pour les artistes, comme on fait aux États-Unis, il y a des villages que d'art total. Faire des villages d'art, parce que c'est tranquille. Pour travailler, pour faire de l'art, on est tranquille. Et on n'est pas très loin de la ville et de tout. Ce qu'on fait, c'est du raccou. C'est-à-dire, c'est une puissance japonaise. C'est en joue sur le choc thermique. Et donc, ça fait des craquelures. Et puis après, on enfume. Et puis, donc, on y met dans des copeaux de bois. Ça fait de l'enfumage. Et l'enfumage se dépose dans les craquelures. C'est ce qui fait le noir. On était à Mirfleur avant. Puis on a voulu changer d'air, de paysage aussi. Parce qu'on faisait pas mal de balades par ici. Donc, on a trouvé la maison qu'il nous fallait. On a créé l'atelier. Il n'y avait pas d'atelier. C'était une écurie ici. On a trouvé une belle maison, un pierre. C'est ce qu'on recherchait avec du caractère. C'est pas parce qu'on est éloigné des villes qu'il n'y a pas d'animation culturelle. Et ça, c'est vrai. C'est grâce à plusieurs associations qui sont très dynamiques, qui vont animer tout au long de l'année le village. Sept ou huit associations qui sont véritablement actives sur la commune. L'ancien comité des fêtes qu'on appelle Animapic, qui vraiment anime tout au long de l'année. Et puis, une association qui est un peu plus nouvelle, qui existe maintenant depuis trois ans sur notre commune, qui est l'association L'Art Crèche Partout, et qui anime spécifiquement en période hivernale. Je suis M. Georges Groudemouge. On a eu dans les 200-300 personnes la première année, c'est la troisième année, 1500 l'année dernière. J'espère que cette année, on en aura beaucoup plus. On a monté cette association. Et on a commencé à deux. Et maintenant, on est 25 adhérents. Plus des bénévoles qui viennent aider. On crée des crèches nous-mêmes. On achète le moins possible de choses. C'est avec de la récupération. Et puis, il y a des artistes qui viennent exposer. C'est une crèche qui a eu le premier prix à Landonne. C'est Mme Josette Boissière d'Église Neuve, qui l'a fait en hommage à Georges Delatour. 1593, 652. Elle est en terre cuite. On fait le tour du village. On a monté des petites cabanes. On en a dix pour l'instant. On respecte la laïcité. Puisque dans la cour de la mairie, on a fait une décoration de Noël qui n'a rien à voir avec les crèches. On a aujourd'hui une association qui s'installe pour créer une imprimerie d'art. Au moment, on fait beaucoup de travaux pour retaper ce petit immeuble. Une très belle maison, mais qui est gourmande en travail pour pouvoir installer notre atelier. Et à terme, on va imprimer. De l'imprimerie artisanale dans des techniques anciennes, anciennes, en typographie et en gravure taille douce. Ça, c'est une casse. Le plan de casse, il n'est pas par ordre alphabétique. Il dépend de la fréquence d'occurrence des lettres dans la langue donnée. Il est différent dans chaque pays. On règle une largeur d'interligne. On met des interlignes, c'est-à-dire des grandes barres de plomb. Et on compose. Ça, ce sont des clichés. Ce sont des images gravées dans du métal le plus souvent. Il y a une ouverture sur des projets autour de la lettre imprimée. Que ce soit pour faire des affiches, des tracts. C'est comme un outil dont les gens peuvent s'emparer. Parmi les activités importantes qui sont présentes sur la commune, il y a effectivement ce qu'on appelle le trial des piqueurs qui est organisé par une association qui s'appelle les marteaux piqueurs. Trois, deux, un, partez ! Une des principales richesses de notre commune, je pense que ce sont ces paysages et le fait qu'il y a de multiples sentiers de randonnée. Certains sont répertoriés d'autres pas, mais ils sont sur l'ensemble du territoire. Et nous pouvons accueillir les visiteurs, les touristes, parce qu'on a une capacité d'hébergement assez intéressante qui est diversifiée entre le fait qu'il y a un hôtel et puis il y a aussi plusieurs chambres d'hôtes qui peuvent véritablement accueillir et permettre aux touristes de rester un peu sur notre territoire, de profiter de tout ce qu'on peut y offrir. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir attirer de nouveaux habitants, notamment pour venir un peu grossir les effectifs de notre école, pour pouvoir faire vivre notre commune. On veut des habitants qui réellement s'installent sur notre commune. C'est vrai qu'on a un foncier qui est bas. On a des maisons qui sont libres à la vente, des locations également et une vie associative très riche.